Que ça soit, c'est rond du nœud boroméen. C'est quand même pas une raison non plus pour vous y prendre le pied. C'est pas ça que j'appelle penser avec ses pieds. J'agirais que vous y laissiez quelque chose de bien différent d'un membre. Je parle des analystes, hein. J'agirais que vous y laissiez cet objet insensé que j'ai spécifié du petit a. C'est ça, ce qui s'attrape au coincement du symbolique, de l'imaginaire et du réel comme nœud. C'est à l'attraper juste que vous pouvez répondre à ce qui est votre fonction. L'offrir comme cause, comme cause de son désir, à votre analysant. C'est ça qu'il s'agit d'obtenir. Mais si vous vous prenez la patte, c'est pas terrible non plus. L'important, c'est que ça se passe à vos frais. Pour dire les choses, après cette répudiation du « je suis », ben, je m'amuserais à vous dire que ce nœud, il faut l'être. Alors, si je rajoute en plus ce que vous savez, d'après ce que j'ai articulé pendant un an des quatre discours, sous le titre de l'envers de la psychanalyse, il n'en reste pas moins que de l'être. Il faut que vous n'en fassiez que le semblant. Ça, j'ai calé. C'est d'autant plus calé qu'il ne suffit pas. qu'il ne suffit pas d'en avoir l'idée pour en faire le semblant. Vous n'imaginez pas que que j'en ai eu, moi, l'idée. Je l'ai écrit. Objectita. C'est tout différent. C'est-à-dire que ça le rend opérant dans le réel au titre de l'objet dont, justement, il n'y a pas d'idée. Ce qu'il faut bien le dire est d'un trou jusqu'à présent, dans toute théorie, quelle qu'elle soit, l'objet dont il n'y a pas d'idée.